Ce qui est intéressant à voir sur l'approvisionnement en gaz, c'est que quand on a lancé les sanctions, on nous a dit qu'on va bloquer les ressources financières de la Russie, on va l'empêcher de financer ces guerres, et en réalité l'effet est inverse. C'est-à-dire que la coopération entre la Russie et la Chine fait que la Chine va importer, importe déjà, et va importer de plus en plus de gaz russes, et la Chine est en train de développer des installations, notamment de stockage, extrêmement importantes. Quel est l'intérêt des États-Unis à bloquer ainsi le partenariat entre l'Europe et la Russie ? En fait, leurs provisions, leurs stocks de gaz naturel sont relativement limités. Il faut dire que le gaz naturel est le moins polluant au point de vue écologique, mais les États-Unis ayant moins de gaz naturel ont lancé, sous Trump, l'exploitation du gaz de schiste. Alors là, je montre un schéma, ici, sur la manière technique dont ça se passe, parce qu'il y a un grand problème de pollution. En fait, des camions citernes livrent beaucoup d'eau, un camion à pompe injecte un mélange de sable, d'eau et de produits chimiques dans le puits. Le but est de fracturer les roches pour récupérer le gaz et stocker le gaz dans des puits, et ensuite l'acheminer par des camions vers un pipeline. Donc, en fait, la fracturation des roches naturelles cause de grands soucis de pollution. Il y a toute une série de pollutions importantes qui ont été dénoncées. Et quand la France, il y a une quinzaine d'années, a voulu se lancer dans la production de gaz de schiste, je pense que c'est dans le sud de la France, On a eu énormément de manifestations. Les élus locaux ont rejoint les protestations et ont absolument... Et finalement, ça a été totalement empêché. Et la France a renoncé à l'extraction du gaz par cette méthode polluante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne nous a fait des promesses très solennelles, comme quoi on allait, bien sûr, écouter Greta Thunberg et toute la jeunesse, et s'occuper de diminuer la pollution, d'avoir moins d'énergie polluante. Et là, en fait, ils sont en train de nous dire qu'on va remplacer le gaz russe par le gaz des États-Unis, qui est beaucoup plus polluant, qui va être beaucoup plus coûteux, et qui donc va faire exploser inutilement, arbitrairement, les factures des ménages et des entreprises en Europe. Et là, je lisais un article du Wall Street Journal, qui disait qu'effectivement, je suis en train de le chercher, qui disait qu'effectivement, les Européens allaient devoir... Je l'ai... Allait devoir... C'est un article d'aujourd'hui, c'est pour ça que je viens de l'imprimer, qui a une très très grande préoccupation en Europe pour les coûts des importations qui vont augmenter, pour l'énergie et le reste, et les exportations qui vont diminuer, c'est logique, puisqu'évidemment, les produits qu'on va fabriquer ici vont coûter plus cher, et donc, on pense à l'acier, on pense aux engrais, et donc, on va en exporter beaucoup moins, et donc, on est déjà en train de commencer à fermer des usines en Europe, ou à limiter la production, et donc à augmenter le chômage, parce qu'on ne s'en sortira pas avec le gaz des États-Unis beaucoup plus cher. Donc, ça, c'est vraiment très très important de voir que... C'est une bataille commerciale, en fait, entre le gaz des uns et le gaz des autres, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quand ça a commencé. Et tout le monde nous dit, maintenant, ça a commencé depuis que Poutine a envahi l'Ukraine, et donc, il fallait réagir. Pas du tout, en fait, ça a commencé beaucoup plus tôt, puisque, en 2017, le Sénat des États-Unis a adopté un projet de loi de sanction contre la Russie. Et donc, là, on a une série d'entreprises énergétiques géantes des États-Unis qui ont fait des pressions. Il y a notamment cette firme-ci, c'est la numéro 1 de l'exportation du gaz des États-Unis, Chenière. Ça se fait par transport par bateau, bien entendu, et pas par gazoduc. Donc, c'est doublement polluant. Et donc, cette hystérie anti-russe dans la période Trump a fait que le gaz des États-Unis, qui coûte 5,5 dollars par unité, et donc le russe 2,2 dollars par unité, le gaz des États-Unis a été fortement promu par les États-Unis. Et ça a provoqué la réaction, notamment, de ce monsieur ici, Alexandre van der Bellen, qui est le président de l'Autriche. C'est un vert, c'est un écolo. Et il a protesté contre les mesures des États-Unis et de l'Union européenne, en disant que le gaz liquéfié des États-Unis est 2, voire 3 fois plus cher que le gaz russe, du point de vue purement économique, il n'y a pas de sens à remplacer le gaz russe par le gaz des États-Unis. Donc, en fait, c'est quelque chose qui a commencé avant, et Trump a lancé vraiment une grande campagne contre ça, contre le gaz russe, bien avant donc la guerre, qui est en fait, je ne vais pas dire que c'est un prétexte, mais c'est une des raisons aussi des États-Unis de provoquer cette guerre en Ukraine, c'est justement de rompre les relations économiques et énergétiques entre l'Europe et la Russie. Alors, j'ai posé la question au début, pourquoi notre facture va exploser ? C'est vraiment la conséquence des décisions qui viennent d'être prises par l'Union européenne, parce que comment ça marche la fourniture de gaz normalement ? Mais normalement, un pays n'achète pas du gaz toutes les semaines ou même tous les mois, il essaie de conclure des contrats pour un approvisionnement à long terme, pour avoir une garantie d'abord de ne pas manquer, et deuxièmement d'avoir des prix un peu stables et corrects. Et donc, c'est le cas de la firme russe Gazprom, elle négocie des contrats à long terme avec des prix stables, tandis que les gaz qui nous viennent des États-Unis, ils doivent être achetés à ce qu'on appelle le marché au comptant, où les prix fluctuent rapidement, et donc, on peut être l'otage de ces fluctuations. En réalité, sur les achats au comptant, il y a une spéculation boursière importante, et la hausse des prix du gaz, elle a commencé déjà il y a un certain temps, quand l'Ukraine s'acheminait avec le conflit avec la Russie, là, ils ont fait des achats en prévision, mais ensuite, le facteur qui a beaucoup augmenté le prix du gaz ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est la spéculation en bourse. C'est-à-dire que si vous avez des achats au jour le jour, on va dire, là, vous avez des spéculateurs qui viennent, qui achètent des stocks, les contrôlent, éventuellement les blocs, et font monter ainsi les prix. Éric Toussaint du CADTM signalait que la hausse des prix alimentaires, pour l'instant, est beaucoup due à la hausse de spéculateurs sur la bourse des marchés alimentaires, quelque chose qui a été dénoncé comme un scandale criminel par Jean Sigler, bien entendu, et ils ont tout à fait raison. Et donc, c'est pour ça que je disais en intro, on doit vraiment voir d'où proviennent ces hausses qui sont dues au fonctionnement de notre économie et notamment à la spéculation financière ou à la spéculation des firmes productrices qui essayent évidemment de faire des bénéfices maximums. – Sous-titrage Société Radio-Canada